Eh bien, une majorité de Québécois admettent qu'ils vont devoir faire des sacrifices pour réduire leur consommation d'électricité. C'est ce que nous dit un sondage léger. Sauf que, Claudie, quand on leur pose la question, êtes-vous prêt à piger davantage dans votre portefeuille pour payer l'électricité? La réponse, c'est non. Pourtant, le fait de demander de contribuer davantage financièrement, ça peut être une mesure qui est assez dissuasive ou persuasive. Mais selon les Québécois, ce n'est pas la bonne voie à prendre, selon le sondage qui est paru dans le Journal de Québec, Journal de Montréal ce matin, réalisé par l'Égypte, regardez, augmenter le coût de l'électricité, 10 % des gens sondés croient que c'est une bonne mesure, alors que 83 % des gens sondés estiment que c'est une mauvaise mesure. Pourtant, alors que le Québec est dans ce débat en ce moment, à savoir comment améliorer notre consommation d'électricité, comment la réduire, le ministre Pierre Fitzgibbon qui disait que les Québécois étaient les derniers de place en consommation d'énergie, les Québécois sont d'avis qu'il faudrait faire des sacrifices. À la question « Êtes-vous prêt à faire des sacrifices justement pour réduire votre consommation d'énergie? » 64 % des répondants estiment qu'il faut faire de grands sacrifices ou quelques sacrifices, contre 33 % qui estiment qu'il ne faut pas en faire. Et les Québécois estiment qu'ils devront eux-mêmes faire leur part à 77 %, donc faire de grands sacrifices. Maintenant, c'est la question « Qu'est-ce qu'un grand sacrifice? » Est-ce que le fait d'éteindre ces lumières, de baisser de quelques points le chauffage, la température, c'est suffisant? Normand Mousseau, là-dessus. On ne parle pas vraiment, je dirais, de sacrifices. Il faut mieux utiliser. Éteindre une lumière, ce n'est pas un sacrifice quand on quitte une salle. Donc, de ce côté-là, c'est certain qu'il y a de la marge pour réduire un peu notre consommation sans changer notre mode de vie. Par contre, les tarifs vont augmenter parce qu'on doit construire, et on a vu Hydro-Québec, un plan d'action avec un investissement de 185 milliards de dollars. Mais il va falloir le payer, cet investissement-là. Parce que les Québécois estiment qu'ils font déjà leur part, qu'il y a déjà certaines mesures qui sont mises en place. Ceux, du moins, que notre collègue Marie-Lise Mormina a rencontrés ce matin, étaient de cet avis. Je vous invite à les entendre. On baisse les lumières, on ferme les lumières, on allume juste ceux-là qu'on a de besoin. On a réisolé notre maison en intégralité, puis on respecte les heures de haute consommation d'hydro. Le sous-sol, je le tiens à 18. Je ne le montre jamais bien plus haut. Le soir, on essaie d'allumer moins de lumière quand on n'en a pas besoin. Chaque citoyen a sa responsabilité, puis j'espère que les grandes compagnies vont faire autant. Bien, il faut s'y mettre, il faut y arriver. On est rendus là. On est rendus là. Alors je compte sur vous pour diffuser la bonne nouvelle. Et Michel, toujours selon le sondage, les Québécois qui estiment que oui, ils devront faire leur part, mais les entreprises devront faire leur part aussi. Reportage complet ce soir à 18h. Voilà. Merci, Claudie.